Donald Trump et Nikki Haley, mais selon les sondages, on peut dire que pour elle, ça passe ou ça casse. Ah, carrément, carrément, et c'est peut-être une des dernières chances. Elle doit performer, Nikki Haley, parce que déjà les sondages, lorsqu'on fait la synthèse de tous les sondages, on se rend compte finalement qu'il y a un écart de 17, 18, jusqu'à 20 points entre Donald Trump en tête, évidemment, et Nikki Haley au deuxième rang. Alors, comment ça se passe? Les gens ont déjà commencé à voter un peu partout depuis très tôt ce matin. Il y a donc un achalandage assez important côté républicain, côté démocrate. Donc, on n'en parle même pas parce que, bon, en raison d'une bisbille entre le Parti national, Joe Biden n'est même pas sur l'inscription. Alors, vous voyez Donald Trump avec Vivek Ramaswamy qui a décidé, lui, comme Ron DeSantis, d'abandonner la course et appuie donc Donald Trump. De son côté, Nikki Haley dit qu'elle va poursuivre cette course-là jusqu'au-delà, jusqu'en Caroline du Sud, son État, où il a été gouverneur d'ailleurs. Mais on verra. Ce soir, c'est vraiment New Hampshire. Après l'Iowa, troisième place, Nikki Haley, on voit Donald Trump qui est arrivé à Londonderry. C'est une localité, donc, du New Hampshire. Il est arrivé, donc, sur place avec une foule qui l'attendait avec des pancartes avec Donald Trump, évidemment, l'effigie Donald Trump, MAGA, Donc, « Make America Great Again », c'est son slogan, bien sûr, on le sait. D'ailleurs, je vais vous laisser entendre à la réponse d'une journaliste qui lui demandait, en lui disant, que Nikki Haley avait l'intention de rester jusqu'au Super Mardi. Ça, c'est ça, au 5 mars. Et sa réponse. Simplement vous dire qu'il a fait vraiment beaucoup d'emphase sur la foule qui l'attendait. On ne s'attendait pas à ça, on s'attendait à quelques personnes seulement, mais manifestement, c'était organisé. Il y avait des questions, vraiment, des questions qui étaient plantées, comme on dit. Croyez-vous que vous allez encore subir la fraude électorale cette fois-ci? Ça tient, évidemment, dans toute cette fausseté que les élections en 2020 avaient été frauduleuses, alors que c'est complètement faux, bien sûr. Des gens qui ont posé des questions, il y a des problèmes à la frontière sud, mais aussi à la frontière nord. Vous vous rappelez qu'il y a New Hampshire, bien sûr, à une frontière avec le Québec, notamment. Donc, il a dit oui, effectivement, il faut s'en occuper. Vous voyez, donc, des questions qui n'ont pas nécessairement rapport avec la primaire locale. Alors, évidemment, il faudra voir, là, mais il y avait quand même du monde, donc, à son arrivée, là-bas. Et, Sylvain, donc, il y a également, bon, Nikki Haley, c'est tout un test, là, et là, on se pose la question, qu'est-ce qu'il adviendra, quel sera le scénario en ce qui la concerne? En fait, la question, elle est claire. Est-ce que l'écart entre Donald Trump et elle sera suffisamment petit pour qu'elle puisse rester dans la course? C'est ça, c'est la question à voir. On le saura ce soir. On suit ce soir.